2. Alors que ce début d'année est marqué par l'arrivée de plusieurs nouveaux visages dans Demain nous appartient, les fans du feuilleton auront bientôt la surprise de voir venir un visage familier absent depuis plus d'un an. 3. Un an après sa dernière apparition dans Demain nous appartient, un personnage bien connu des fans du feuilleton quotidien de Téphane s'apprête à réapparaître à 7 par surprise. 4. Alors que l'intrigue actuelle autour d'Etienne, Patrick Guerrino, n'a pas encore livré tous ses secrets et qu'un nouveau rebondissement impliquant Manon viendra bientôt compliquer un peu plus la vie de la famille Curtis, une nouvelle arche consacrée à Lisa, Naïma Rodrik, et à son passé débutera d'ici quelques jours dans Demain nous appartient. 5. Et si est-il en parallèle de tout cela que les téléspectateurs de Téphane auront le plaisir de retrouver un visage qui leur est familier puisque Jules Corka fera son grand retour dans la série d'ici la fin du mois de mars. 6. Toujours incarné par Xavier Vidoff, le fils de Virginie et l'ex beau-fils de Martin, Franck Monsigny, fera ainsi surface à l'écran partir du lundi 27 mars. 7. Et si l'on ignore pour le moment tout des circonstances qui l'amèneront à revenir à 7, Jules devrait en tout cas bien vite retrouver Charlie, Clémence Lassala, avec qui il a longtemps été en couple. Le synopsis de l'épisode du mardi 28 mars révélant que Charlie répond à la provocation de Jules. Alors, que réserve Jules à son ex-petit ami pour leur retrouvaille ? Va-t-il venir compliquer la relation entre Charlie et François, Emmanuel et moi ? Et quelle est la raison qui l'a poussé à quitter Lyon, où il était parti s'installer après le bac ? L'avenir nous le dira, mais tout porte à croire que Xavier Vidoff sera amené à rester quelque temps dans Demain nous appartient. Les prochains épisodes de Demain nous appartient s'annoncent donc plus que jamais à ne pas manquer. D'autant plus que, après l'arrivée de Soissique Vernet, incarné par Charlie Nune, les fidèles du feuilleton feront très bientôt la connaissance de deux autres nouveaux personnages. Mardi prochain, Jean-Baptiste Meunier, l'écoriste, débarquera en effet dans la série dans le rôle de Benoît Letellier, nouveau professeur de SVT du lycée Agnès Varda. Et si est-il au cours de la même semaine de diffusion que le public découvrira Aaron Leclerc, un médecin de l'hôpital Saint-Clair campé par Stanley Coppé, Viking Valhalla, qui ne devrait pas laisser insensible ses collègues. Sous-titrage ST' 501